Alors, Kumsuk Gendrikim, c'est l'autrice de Jun, pour lequel elle a travaillé à l'aquarelle, si j'ai bien compris, et je crois pour les autres titres au Meok, c'est une matière produisant un colorant noir en présence d'eau dans une pierre à encre de Chine et en étant frottée pour écrire ou peindre un tableau. C'est spécifique à la Corée. Donc là, on parle d'un roman graphique. Je dois avouer que je n'ai jamais compris vraiment les ambitions du terme de roman graphique, mais j'ai vraiment apprécié ce que j'ai lu et j'ai aussi envie de lire ces autres productions. Les thèmes de ce titre, c'est ceux de l'autisme, de la famille. On va y voir combien la fratrie est importante et partie prenante de gré ou de force. Là, l'autrice nous parle d'un trouble et plus précisément de celui qui en est porteur et de tout son entourage. Donc, on va voir l'impact que ça peut avoir sur une famille entière et aussi, évidemment, le miroir de la réponse sociétale. Quid de l'intégration, des discriminations, des a priori vis-à-vis de l'autisme ? Même si je n'aime pas parler d'intégration ou d'insérer quiconque, c'est une grande mode de parler d'insérer certains publics. Insérer, ça veut dire, j'ai pas la définition sous le coude, mais c'est mettre, faire entrer. Donc, ça amène déjà la première vision de la personne qui parle d'insertion ou d'insérer. Ça montre déjà que cette personne-là, elle voit les gens divisés, c'est-à-dire elle et les autres, qu'il serait bon d'insérer. Donc, l'intégration me fait à peu près le même effet. Bon, ça, c'est, c'est, peu importe, peut-être ici. Mais bon, on va parler donc des discriminations et des a priori vis-à-vis des personnes qui sont, enfin, de d'une, d'une personne en particulier, dans une famille en particulier qui est donc, c'est une famille existante. Là, on va être loin des engouements, j'allais dire, salivaires pour les histoires pourtant ô combien passionnantes qui concernent les autistes de haut niveau ou de ceux qui sont concernés par le syndrome d'Asperger, par exemple. Une très grande mode qui permet aussi d'avoir de plus en plus d'éclairage, de compréhension et d'ouverture sur les gens. Alors, c'est un titre que je trouve très réussi, même s'il me semble que, bon, j'ai feuilleté un petit peu les autres titres qu'elle a écrits. Et donc, elle dessine et je préfère, je crois, les dessins des autres titres, mais c'est secondaire. J'ai découvert ici aussi l'art du pensori, donc c'est des chanteurs qui accompagnaient des chamanes. Ça date du 18e et donc, c'était apparemment un art plutôt apprécié des paysans qui s'est étendu aux autres classes sociales plus nobles. Voilà. Et puis, après, c'est devenu, enfin, vraiment, je ne connais pas très bien, mais je crois que c'est devenu aussi des sortes d'opéra. Donc, j'ai mis un lien pour un peu plus d'éclaircissement si les gens veulent. Il y a deux textes importants en préface et un autre en postface. En postface, c'est... en postface, j'arrive plus à parler. C'est le mot de l'autrice qui a collaboré, donc, avec une famille pour restituer leur histoire. Elle a écrit également Le chant de mon père, qui est paru en 2012 aux éditions Sarbacane. Et puis, elle est traductrice de nombreux ouvrages. ont été édités en 2015, j'y suis seul, dont le thème... Alors, j'ai trouvé un lien, Planète BD, je vais le mettre aussi. Et donc, comme il l'indique, l'histoire vraie... Ça, c'est... L'histoire porte... L'histoire vraie du... Oh là là, je bafouille. Donc, la... Bon, voilà, c'est ma spécificité de m'embrouiller. Alors, donc, je reprends. En 2015, donc, à la sortie J-Sol, qui a comme thème, et comme l'indique Planète BD, l'histoire vraie d'un groupe de villageois coréens ayant trouvé refuge dans une grotte de l'île de Jéjus pour échapper au massacre de l'armée en 1948. Peine perdue, vie volée. Donc, c'est une citation qui est issue de Planète BD. Donc, voilà, c'est autour de la proclamation de la République de Corée. Et je ne l'ai pas encore lue, ça me tente bien. En 2018, à la sortie, Les Mouvaises Herbes, c'est une adaptation de L'arbre nu de Pak Van Seo sur l'esclavagisme sexuel de l'armée japonaise, un thème qui m'intéresse également. Et enfin, aux éditions Futura Police, en 2021, à la sortie, La Tente, qui parle des déchirements familiaux qui viennent des guerres, donc des séparations, et puis, plus particulièrement dans ce titre, ça concerne l'histoire de la Corée. Voilà tout. Donc, je vous souhaite une bonne journée.